Bonsoir, c'est le 20h, les titres. À travers le pays, c'est en ce moment la course au gouverneurat des provinces. Chaque famille politique présente ses tickets. La Commission électorale nationale indépendante réceptionne les candidatures. Dans le Katanga, par exemple, Jacques Kiaboula voudrait se succéder à lui-même. Mise en œuvre du grand projet de fabrication des batteries électriques, Bientôt, les appels d'offres seront lancés. Message du ministre de l'Industrie, Julien Paloukoua, une centaine d'investisseurs en séjour en République démocratique du Congo. Ceci dans les cadres du forum économique qui se tient à Kinshasa. Et moi de la femme, nous faisons un zoom sur celles qui font vivre leur foyer à travers des activités diverses. Mamandinda est vendeuse de pain depuis plus de 30 ans. Son témoignage à suivre dans ce journal. Et c'est tout pour les grandes lignes. Un incendie s'est déclaré peu avant midi, mercredi, sur la 12e rue Limité, dans les installations de Plastico, usine de production d'objets en plastique. Le feu s'est propagé sur les parcelles environnantes de la 13e rue. On n'en connaît pas encore les causes. Nous apprenons que 4 immeubles sont touchés. Et à l'heure où nous parlons et à l'intérieur de l'usine, ça brûle encore. Il n'y a jusque-là aucune perte en vie humaine annoncée. Mais les dégâts matériels sont énormes. Éléments à suivre plus tard. A Doha, au Qatar, le président Félix Tshisekedi a inauguré la journée de la République démocratique du Congo à l'exposition dénommée Doha 2023. Cela avant d'achever sa mission de deux jours sur place. Le chef de l'État congolais a eu un tête-à-tête avec l'émir du Qatar avant une réunion bilatérale de deux délégations sur des questions de coopération et des investissements. Ici, les résumés de ces activités. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le chèque Tamim bin Hamad al-Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'une heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair. Faire le point sur les accords passés signés entre l'air d'essayer le cas pour enfin les rendre concrets. Il y a deux ans, nous avons suivi une série d'accords avec le gouvernement Qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée. L'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles dans la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc, il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles de développement de l'EIC. Nous avons aussi été accordant le droit de trafic. Le ministère Elwes, nous avons souhaité que, au plus tard, au mois de juin, que cette convention soit déjà en application. Et mon collègue a promis que, dans les jours à venir, il va nous donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième avancé, la convention relative au port de l'EIC. Et là, il y a une série de formes d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout à fait. Et je pense qu'avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadé. Dans le moment aussi, c'est clair, l'argent est là. Et puis, il y a la construction de l'aéroport d'Ingénie. Bon, on s'est échangé des informations. Il devait y avoir, par la suite, comment dirais-je, des discussions. Ils vont continuer d'harmonisation pour voir. Mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé, il y a un peu plus d'un an, d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambandeuse. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'une année. Et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs, ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les dix dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous l'avez dit, très riche. Et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que nous, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où on va jusqu'à ce jour. Le président Tissouan a aussi participé à l'expo d'OA 2023 au Qatar. Le président de l'Intérieur, Jules Lemouilou, a salué la présence du président de la RDSL sur place et considère la République démocratique du Congo comme un pays solution face aux enjeux mondiaux de développement durable. Le président de la République est au front. Au front sur le plan social. Au front sur le plan de la situation que nous traversons, que nous connaissons à l'est de la République et de notre pays. Au front sur le plan de la promotion des investissements. Ici, il s'agit d'un expo qui est clairement axé sur le plan de l'exposité. Il a été présent à cette expo. Aussi, à la fois pour marquer les liens solides qui unissent les peuples qataris et les peuples congolais. Nos autorités au plus haut niveau travaillent ensemble pour que cette coopération soit davantage bénéfique à tous nos deux peuples. Et donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que vous connaissez la place de la RDSL sur l'échiquier international sur le plan de la conservation de la nature. Les enjeux actuels, s'agissant de la désertification, préoccupent plus haut point le pays où nous nous trouvons actuellement et bien d'autres pays. C'est comme conséquence la famine que cela engendre. Donc nous avons été présents pour montrer à la face du monde, parce que beaucoup de pays sont ici, pour montrer à la face du monde que nous sommes effectivement le pays solution. Cap sur l'est du pays, les déplacés du site Nzulo au Nord-Kivu ont reçu la visite d'une importante délégation gouvernementale venue évaluer les besoins urgents, ceci pour une assistance efficace dans la semaine. Reportage de la RTN C'est Nord-Kivu. En mission de travail en province du Nord-Kivu, la délégation gouvernementale et assemblée nationale s'est dirigée mercredi 6 mars 2024 dans le territoire de Massissi, précisément dans le groupement Camoronza, village Nzulo. Ici, plusieurs déplacés de guerre qui ont fui les combats entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 y sont installés depuis plusieurs jours. Cette délégation est venue à Nzulo pour apporter un message de compassion à ses compatriotes congolais qui vivent dans des conditions difficiles. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils ont besoin de tout dans leur doléance présentée à la délégation. Prenant la parole, les conseillers politiques du président de la République, Félix Antoine Tissékedi-Jacques-Main-Chabani, a transmis un message de réconfort à ses déplacés. Le président Félix nous a envoyé un mission humanitaire officielle. Sachez que vos souffrances sont celles du président de la République. Son souci majeur est que vous rentriez chez vous. Nous sommes venus principalement pour les déplacés de la dernière vague. A part du coup, principalement, je suis à la dernière vague, je vais déplacer à Mokou. Pour le premier cas, le général gouverneur a été plus avec les techniques en matière sociale depuis deux jours, tout comme Mokou. Il y a évaluation à Mokounou. La évaluation, il y a nombre, il va déplacer. Et dans les secteurs de finances, nous avons ce lancement officiel de la facilité des réassurances pour les secteurs pétroliers, gaziers, miniers et le risque des violences politiques en RDSC. Le ministre des Finances en a donné le go ce mercredi et dit Tchala. Les facilités des réassurances sont opérationnelles avec ce pôle des réassurances mis en place par arrêté ministériel. Au cours de cette matinée d'informations sur les perspectives de développement du secteur des assurances, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a finalement débarrassé le secteur du goulot d'étranglement qui empêchait le marché de passer de 300 millions de dollars à plus de 1 milliard de dollars. Ainsi, les secteurs pétroliers, gaziers, miniers et les risques de violences politiques en RDC seront couverts par la réassurance et de fait contrôlés au pays comme le veut la loi. Une avancée majeure dans la stratégie des luttes contre l'évasion des primes d'assurance. Un élément très important dans l'extension du marché croit Alain Kanindangaloula, directeur général de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA en sigle. Nous avons mis en place un mécanisme qui existe aussi dans d'autres pays, qui est un mécanisme qui permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'avoir une grande capacité de réassurance et qui permettra de contrôler tous les besoins en assurance et réassurance dans le secteur pétrolier, minier, gazier et pour les violences politiques. Et donc c'est ce mécanisme-là qui a été prêt par RDC, qui sera géré par l'ARCA et qui nous permet aussi en même temps de pouvoir travailler sur le marché international. Tous les opérateurs qui ont participé à cette matinée se voient désormais à mesure d'offrir des services à des grands groupes pétroliers, gaziers et autres, au grand bénéfice de l'économie de la RDC en droite ligne, de la vision du président de la République, Félix Anton Tisekedi. Et puis plusieurs hommes d'affaires venus de la Tanzanie, du Kenya et de la Malaisie sont en tournée des prospections à RDC pour le compte du groupe Equity. Ils ont admiré les performances de l'entreprise de plantation et huilerie du Congo. Patrick Michel Moukoui. Parti de Nairobi au Kenya, pour Kinshasa, avec comme point de chute Lubumbashi, la tournée internationale des investisseurs organisée par le groupe Equity à l'étape de la capitale congolaise, mise en lumière le potentiel florissant du secteur agricole et agro-industriel de la République démocratique du Congo. Un potentiel traduit par l'ascension fulgurante de la société Plantation et Huilerie du Congo, dont la production a pris une trajectoire de croissance impressionnante, passant de 42 000 tonnes à une production annuelle de 80 000 tonnes entre 2021 et 2023. Cette performance a attiré l'attention et l'intérêt des investisseurs venus du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de l'Australie ou encore de la Malaisie. Une importante délégation de ces hommes d'affaires a même effectué le déplacement du siège social de PHC pour en savoir davantage sur cette marque de progression. Kuramo Capital Management Kuramo Capital Management est un groupe privé qui a investi en Afrique. La RDC est l'un des pays dans lesquels nous avons investi à travers la plus grande société de production d'huile de palme qui est Plantation et Huilerie du Congo. Nous avons en effet introduit la vision de créer une prospérité partagée à travers l'agribusiness, ce qui signifie que chaque employé de l'entreprise participe à la prospérité au fur et à mesure que l'entreprise se développe. Cela est d'une importance significative car il s'agit d'une vision gagnant-gagnant sur toute la ligne. Avec un effectif impressionnant de 10 000 employés sur l'étendue du territoire national, PHC se hisse fièrement parmi les principaux employeurs du secteur privé congolais. Il existe des espèces animales qu'on ne trouve qu'en RDC, cas du gorille de la Bretagne dans le parc Kauzibiega au sud de Kivu. Les touristes peuvent les observer en toute sécurité. Le tourisme, vous le savez, constitue une source de revenus s'il est bien suivi. C'est le modèle kenyan dans ce domaine qui a inspiré l'ambassadeur congolais accrédité à Nairobi, John Nyakeru, à visiter le parc. François Boulabouaki. Regardez ces gorilles de montagne dans leur milieu de vie naturelle. C'est le plaisir que seule la RDC peut offrir aux touristes du monde entier. L'ambassadeur de la RDC au Kenya, pays connu pour son tourisme, le diplomate John Nyakeru, accompagné de son épouse, a visité au parc de Kauzibiega cette espèce rare. Inspiré par le Kenya, pays de son accréditation, où le tourisme est assez développé, l'ambassadeur John Nyakeru a apprécié cet immense trésor dédié à la conservation, la protection de la forêt tropicale humide et des gorilles de plaine sur lesquelles veillent des éco-gardes de l'ISS dans le sud Kivu. Le représentant du chef de l'État congolais au Kenya s'est tout de suite rendu compte du niveau de sécurité et des gratis aux touristes de tout horizon qui viennent visiter et admirer les gorilles des montagnes. Cet espace endémique propre à la RDC est l'ensemble de cet écosystème unique au monde. Ce dernier a également salué le travail abattu par l'équipe dirigeante de l'Institut congolais de la conservation de la nature pour la protection de ce patrimoine mondial. Ce moment d'éco-tourisme riche en découverte et en enseignement est une occasion de se rendre compte des conditions de travail, des équipes sur place et le besoin d'améliorer là où c'est nécessaire avec la collaboration des autres nations du monde expérimentées. Afin de la RDC de profiter au maximum de ce don de la nature pour son développement. Dans ce livre d'or, quelques monts pour des populations autochtones ont été couchés, mais aussi pour marquer ce moment spécial et des mots d'encouragement aux équipes sur le terrain. Et il est maintenant question de la mise en oeuvre du grand projet de fabrication des batteries électriques. Bientôt, les appels d'offres seront lancés. Message du ministre de l'Industrie Julien Paloukoua et une centaine d'investisseurs en séjour en RDC. Ceux-ci, dans le cadre du forum économique qui se tient à Kinshasa. Patricia Ongu. Au nom du gouvernement congolais, le ministre de l'Industrie Julien Paloukoua invite les 120 investisseurs venus des 17 pays à travers le monde en tournée en République démocratique du Congo d'y rester et d'y investir dans les secteurs prioritaires dont l'agro-industrie, les zones économiques spéciales, les infrastructures et l'énergie mais aussi de rejoindre le grand projet de l'industrie des batteries car les appels d'offres seront lancés dans un bref délai par l'État congolais. Appel lancé ce mardi à Kinshasa au cours du forum économique focalisé sur le développement des réseaux d'entreprises et la valorisation des opportunités des commerces et d'investissements en RDC. J'ai dû démontrer les secteurs prioritaires dans lesquels la RDC a besoin d'un vétissement aussi et d'un affront d'hôpital. C'est un l'agro-industrie de la Banque mondiale c'est l'agro-industrie c'est l'agro-industrie c'est l'agro-industrie c'est l'agro-industrie A cette occasion les directeurs d'équité de la Banque mondiale offre RDC de l'ingé c'est l'agro-industrie mois de mars mois de la femme nous mettons un accent particulier sur l'autonomisation de cette dernière ces jeunes filles des malentendants vont au-delà de leur handicap elles apprennent pour se faire la maroquinerie et la coupe et couture Emelika Indo J.R. Kabamba L'handicap n'est pas une fatalité au sein de la famille Heureuse et Unie filles et garçons handicapés auditifs s'activent dans la maroquinerie et la coupe et couture leur spécialité est dans la fabrication des accessoires en pagne grâce à la formation réussie ces filles en situation de handicap peuvent signer leur autonomie financière et accroître leurs ressources Les personnes en situation de handicap auditif font l'objet d'une marginalisation mais nous nous voulons marquer une différence en restaurant la dignité de la personne en situation de handicap auditif en n'offrant des opportunités d'emploi et en transformant des vies Pour ce mois de la femme je tiens à encourager toutes les filles et les femmes à être déterminées à poursuivre vos rêves et vos passions et surtout à poser toutes les barrières qui se dressent devant nous Dans cet atelier le volet santé sexuelle et de la reproduction est également ma prise en compte Les personnes quand ils sont là ils ont l'amour de faire une chose ils sont vraiment focalisés sur la chose et quand il y a déjà l'amour la volonté ils sont bien la l'air attention est vraiment focalisée donc ils vont bien comprendre les choses et quand il y a des difficultés ils posent la question je suis là je le comprends et j'explique les choses telles que en ce mois de mars des voix s'élèvent pour dire non à toutes sortes de discriminations c'est aussi une occasion de créer des conditions pour améliorer la situation des femmes vivant avec handicap dont la contribution dans le développement de notre pays n'est plus à démontrer Zoom à présent sur cette catégorie de femmes braves celles qui font vivre leur foyer à travers des petites activités diverses Maman Zimba est vendeuse de pain depuis plus de 30 ans Renette Koulunga l'a rencontrée les efforts de la femme dans la survie de l'air ménage ne sont plus à démontrer dans cette catégorie de femmes battantes l'on retrouve également la femme vendeuse de pain une façon aussi pour elle d'être autonome à Kinshasa dans la commune de Linguala par exemple Maman Zimba est répitée pour ses genres d'activités à 5 heures du matin elle est déjà debout pour s'approvisionner à la boulangerie Pain Victoire afin de servir sa clientèle Veuve est mère de ses enfants Maman Zimba parvient à nouer les deux bouts du mois grâce à son activité j'ai commencé ce commerce depuis 1991 c'est grâce à ce commerce que j'ai élevé mes enfants au total au nombre de 6 mais je scolarisais 3 2 à l'école primaire 1 à l'ista il y a 4 ingénieurs aujourd'hui grâce à ces commerces de vente de pain je suis seule à la survie de la famille et là où je prends mes pains c'est la compagnie de pain victoire je vais très tôt le matin je vais chercher le pain et je passe la route jusqu'à arriver sur cette table avec au départ une capitale de 40 000 francs congolais elle est devenue indépendante grâce à son commerce qu'elle exerce depuis 1991 Maman Zimba est aujourd'hui une source de motivation pour la femme qui noise et à la commission nationale de droit de l'homme on a évoqué la protection des défenseurs de droits humains les conditions de détention dans les prisons et la situation sécuritaire dans l'est du pays le président de cette organisation s'est ainsi entretenu avec l'ambassadeur de Belgique en RDC Luzet Nsakala le mandat de la CNDH RDC les différentes questions relatives à la défense des droits humains les conditions carcérales en RDC la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sont là les principaux sujets évoqués lors de cette rencontre du président de la commission nationale des droits de l'homme Paul Sampo-Mokoulou avec l'ambassadrice de Belgique en RDC Roxane de Bilderling pour cette première rencontre il était opportun pour les deux parties d'évoquer également la question de l'examen périodique universel ça paraît un mot très technique mais c'est important à Genève tous les pays des Nations Unies se soumettent à un exercice par lequel tous les autres pays peuvent émettre des recommandations mais c'est vraiment les états qui travaillent ensemble sur pied d'égalité pour voir tous ensemble comment améliorer la situation des droits humains dans chacun des pays et la RDC va faire l'objet de cet examen très prochainement à Genève donc on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt évidemment la commission va jouer un rôle aussi central aux côtés du gouvernement dans ce domaine s'agissant de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est et de la RDC l'ambassadrice affirme que c'est une situation qui nous préoccupe très fort le président Tshisekedi était à Bruxelles il a rencontré le premier ministre belge il a rencontré le roi ils ont évidemment reconnu qu'il y a une présence de forces rwandais sur le sol congolais qu'il y a aussi un soutien des groupes armés qui est inacceptable et donc ensemble ils ont vu comment on peut essayer de trouver une façon de retourner vers le processus de l'Owanda et trouver des solutions pour que le Rwanda se retire et que le Congo puisse vraiment retrouver au plus vite la paix c'est essentiel avant tout pour les populations locales il est urgent vraiment de trouver une solution à cette situation et puis des entrepreneurs africains de l'espace francophone principalement des PME viennent de bénéficier d'une formation de renforcement des capacités nous sommes à Libreville et l'initiative est signée le réseau international des agences francophones de promotion des investissements Patrick Michel Moukouille c'est un programme spécial qui vise spécifiquement à renforcer les petites et moyennes entreprises des pays membres du RIEFP une première édition qui pose les bases pour l'atteinte d'un objectif bien défini par le réseau international des agences francophones de promotion des investissements celui de la création d'une académie d'excellence nous nous pensons qu'au niveau de l'espace francophone et de l'Afrique francophone d'ailleurs qu'il devrait y avoir une sorte d'université ou d'école de référence où on va commencer à se dire si vous n'êtes pas passé dans cette école si vous n'avez pas le label de cette école il y a des questions que vous ne saurez pas exprimer il y a des métiers sur la question de promotion d'investissement que vous ne pourrez pas exercer il est temps que l'Afrique puisse avoir son label le président du RIEFP monsieur Anthony Tinsokamole en présence du ministre gabonais de l'économie monsieur Meiz Mouissi encourageait les participants à saisir l'opportunité de cette formation pour investir dans l'avenir de leur pays s'en est suivi une visite de stand des entrepreneurs à la découverte du génie africain le président du RIEFP et directeur général de l'ANAPI a l'entrée fête de ce qui est fourni avec le ministre gabonais de l'économie en compte du directeur général de l'ANAPI Gabon sur le renforcement des échanges commerciaux entre l'ADC et le GAIA Anthony Kine est le vice de l'agence de l'investissement du Gabon en marche de l'actualisation des efforts entre les âges congolais et gabonais qui a mort et nous changeons de registre course au gouverneur de la province du Okatanga Jacques Kiaboula est rentré à Louboumbachi pour formaliser sa candidature les Louchois l'ont accompagné à la CENI où il a déposé son dossier ainsi que celui de son adjoint reportage de la RTNC Okatanga c'est un retour pas comme les autres pour Jacques Kiaboula Katwe investi candidat gouverneur unique de l'union sacrée pour le Okatanga au pied de l'avion le candidat gouverneur a reçu la bénédiction de quelques chefs traditionnels dont le grand chef Caponda Loubengue il va par la suite saluer le conseil provincial de sécurité le gouvernement provincial son cabinet et les cadres et militants des partis politiques de l'union sacrée Jacques Kiaboula Katwe remercie le chef de l'état pour avoir donné son aval au sujet du ticket de l'union sacrée qu'il constitue avec Martin Kazembechoula comme vice-gouverneur nous sommes très ravis que le choix de l'union sacrée soit porté sur notre modeste personne et nous croyons que ce n'est pas un fait du hasard mais c'est aussi cette expression de notre attachement et de notre signe de loyauté au président de la république de l'aéroport international de la loyano Jacques Kiaboula Katwe va se rendre au bâtiment où l'attendait une fois immense que de la candidature des partis de l'union sacrée il a dit au sujet du président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Tulombo porté par cette foule Jacques Kiaboula Katwe va s'éduquer l'électorale pour y déposer sa candidature C'est par les avenues de l'anxi et qui m'a joué réception et dépens des candidatures BRTC de la CUNI de l'anxi ici une fois toutes les suivies le ciel est déclaré recevable motif pour l'honorable loupata qui est une carrière motivée par la continuité des réalisations ou comme le dit le slogan des loups sacrés le mandat de la consolidation et avant de quitter la société d'aviation SGL annonce que ces vols se poursuivent normalement et n'ont jamais été suspendus les informations circulent sur les réseaux sociaux actualisant un incident de mars 2003 sur l'aéroport de la Loineau pour le maintien de la RDC sur la liste noire de l'Union Européenne alors que des efforts importants ont été par la République la direction de communication de SGL Aeronautica Congo dont l'innovation de l'aéronef est rappelée a tenu à faire une mise en oie elle informe la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux d'un prétendu accident de son aéronef survenu le dimanche 3 mars 2024 sans fausse il dit ceci dans son commun les images partagées sur les réseaux sociaux datent du 3 mars 2023 lors d'un incident survenu avec nos appareils après un atterrissage complexe dans un contexte de fortes nuits qui n'avaient registré aucune vie humaine par les blessés la capacité compétence et expérience de notre commandant de l'aéronef et de notre équipage qui avait immédiatement suivi les procédures d'urgence et ce communiqué signé par Gina Sengho de la direction commerciale fin de ce journal mais avant de ne quitter le rap des titres à travers le pays et en ce moment course à des provinces chaque famille présente ses tickets la direction électorale indépendante actionne les candidatures dont le Tanga par exemple Jacques Kéboula voudrait accéder maintenant du grand projet de fabrication des batteries électriques bientôt les appels d'offres seront lancés message du ministre de l'industrie Julien Paloukou à une centaine d'investisseurs en séjour en RDS ceci dans les cadres du forum économique qui se tient à Kinshasa et pour terminer mois de la femme c'est le mois de mars nous faisons un zoom sur cette catégorie des femmes braves celles qui font vivre leur foyer à travers des activités diverses Maman Dime bandeuse de bain depuis plus de 30 ans son témoignage vous l'avez suivi dans ce journal c'était là le rappel du titre à 23h vous retrouverez Gaëtan Magalano madame, messieurs bonne suite de programme sur la RTNC bonsoir chez vous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501